les tâches solaires ont changé de façon très dynamique. Les tâches solaires vont changer de façon très dynamique au cours des six prochaines années. Donc chaque fois que de tels changements ont lieu, au niveau du soleil ou du fonctionnement du soleil, il a toujours été constaté que des changements phénoménaux ont lieu au niveau de la conscience humaine. Mais ce n'est pas un changement dirigé, ce n'est pas un changement guidé. Des changements vont avoir lieu. C'est comme un jour de pleine lune ou un jour de nouvelle lune. Ces jours-là, certains changements ont lieu à l'intérieur d'un être humain. La plupart des êtres humains ne le remarquent pas, mais ils ont lieu. Si vous étiez psychologiquement fragile, vous le remarqueriez distinctement. Les gens qui sont psychologiquement déséquilibrés pour une quelconque raison, ces jours-là, ils constateront qu'ils sont bien plus déséquilibrés. Donc cela a lieu. Mais ceux qui sont méditatifs vont devenir bien plus méditatifs. Ceux qui sont doux vont devenir bien plus doux. Ceux qui sont aimants vont devenir bien plus aimants. Ceux qui sont fous vont devenir bien plus fous. Donc, ça va fixer une certaine intensité, mais sans diriger. Si vous êtes complètement à la merci des forces qui vous entourent, vous serez très volatiles des hauts et des bas. L'océan tout entier s'élève. Donc, vous pensez que rien n'a lieu dans ce corps ? À coup sûr, ça a lieu. Maintenant, les tâches solaires vont à coup sûr créer une énergie volatile. Mais le genre d'impact que cela va avoir sur les êtres humains dépend de nous. C'est pour cela que j'ai dit, si on a une prédiction et qu'on l'attend, on ne sait pas comment ça va se passer. Si on a un plan, toute situation volatile est aussi une possibilité. parce que les choses sont mobiles, les choses sont plus fluides. C'est le moment de façonner les choses comme on les veut. Donc, c'est une possibilité. Cela veut-il dire que la possibilité n'est que maintenant, pas avant ? Non, ces choses ont lieu tout le temps. À certains moments, ça peut être un peu plus qu'à d'autres. Donc, en termes de nature, en termes du fonctionnement de la planète, de la façon dont les forces naturelles et célestes impactent cette planète, dans les six prochaines années, ça va être un peu différent. Un peu n'est peut-être pas le bon mot. Différent de façon raisonnablement marquée. Donc, si on a un plan pour faire usage de cette nature volatile, si on prépare assez de personnes qui ont la sadhana nécessaire, qui ont l'attention nécessaire en elles-mêmes, alors à coup sûr, la conscience humaine pourrait s'élever bien plus facilement qu'à d'autres moments. En ce sens, c'est un peu plus propice. Mais on doit comprendre que... C'est comme ça, si le vent souffle, si tu voles comme ça, si tu as un avion et que tu voles face au vent, sans effort, tu vas voler. Supposons que tu sois dans la mauvaise direction, tu vas t'écraser. Le vent ne fait que souffler, pas pour te faire voler, pas pour te faire tomber, et il ne fait que souffler. C'est à toi de voir si tu l'utilises pour voler ou pour t'écraser. Donc, en ce moment, les tâches solaires sont significativement différentes dans les six prochaines années. De ce fait, il va y avoir des différences marquées dans le fonctionnement de la planète. On peut s'élever ou on peut s'écraser. J'ai un plan pour s'élever. Soyez avec moi. « Specialement de la planète de la planète de la planète » «